Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser la classe Array en Javascript et en PHP C'est une classe très importante, je vous l'ai dit, les tableaux c'est quelque chose dont on se sert très très souvent en programmation Donc un petit rappel, HTML5 en fait c'est une combinaison de Javascript, PHP, CSS et MySQL A quoi ça sert Javascript ? Ça permet de rendre vos pages web interactives C'est à dire avec Javascript vous pouvez contrôler les formulaires, faire apparaître ou disparaître des menus Créer des fenêtres, adapter une page web à une résolution d'écran Par exemple le site qui s'affiche sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette Vous pouvez manipuler des éléments HTML, créer des animations et même des jeux à combiner Javascript avec l'HTML5 Donc tout ça, Javascript, PHP, CSS et MySQL PHP et MySQL, ils fonctionnent ensemble Ça permet de stocker et d'ajouter des informations dynamiques sur une page internet Et CSS, lui, s'occupe de toute la mise en forme d'une page web, donc d'un jeu, d'un jeu Javascript ou autre Alors revenons, rappelez-vous les cours précédents sur les principes de programmation Javascript possède quelques particularités C'est l'utilisation, ensemble nous allons voir l'utilisation des types de données Les tableaux, les chaînes de caractère et les booléens avec Javascript Donc je vous encourage à revoir le cours sur les tableaux En tout cas la création, l'ajout d'éléments et le parcours de plusieurs dimensions Et avec la syntaxe Javascript, vous allez découvrir la classe Array Donc vous créez un nouveau tableau qui contient différents éléments Comme d'habitude, vous avez une propriété Lange qui vous renvoie le nombre d'éléments dans le tableau Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à parcourir votre tableau avec une boucle fort Et ça va vous permettre d'afficher les différents éléments du tableau Rappelez-vous, l'index d'un tableau, la première position d'un tableau, c'est 0 Faites attention, c'est une erreur que font souvent les débutants C'est-à-dire qu'ils oublient que le tableau commence à 0 Et après, il y a un décalage lorsqu'ils affichent le contenu de leur tableau Vous avez différentes méthodes dans la classe Array Donc ces méthodes, splite, unshift, push et indexoff Elles sont disponibles avec la classe Array de Javascript Elles existent aussi en ActionScript Et elles existent sûrement dans d'autres langages de programmation Et dont le vôtre sûrement Donc Asplice, ça permet de supprimer un élément d'un tableau Donc vous spécifiez en premier paramètre l'index Et ensuite, le nombre d'éléments d'un tableau à supprimer Donc vous pouvez supprimer 1, 2, 3, 4 ou 5 éléments d'un seul coup d'un tableau A partir de la position index que vous avez choisi ici Donc l'index ici Unshift, ça ajoute des éléments au début du tableau C'est-à-dire que là, vous allez ajouter l'élément orange au début de votre tableau Push, au contraire, ça va ajouter des éléments à la fin de votre tableau Et indexoff, ça va vous permettre de connaître la position de l'élément que vous avez donné en paramètre Et si l'élément n'existe pas dans le tableau, ça vous retourne la valeur "-1". Il y a d'autres méthodes dans la classe arrêt, par exemple, vous avez la possibilité de créer un nouveau tableau C'est-à-dire que vous créez un tableau qui contient ananas et mangue Et vous pouvez assembler ces deux tableaux, à fruits et à fruits nouveaux Cela va vous créer un nouveau tableau Donc comme je vous le dis, la méthode concat, ça assemble le contenu de deux tableaux Et ça vous retourne un nouveau tableau Tout en sachant que le tableau de départ à fruits n'est pas modifié La méthode toString, ça renvoie tous les éléments du tableau La méthode join, ça renvoie une chaîne de caractères qui contient tous les éléments du tableau Et remarquez, vous pouvez ajouter un paramètre optionnel, donc un séparateur Pour séparer par un tiré tous les éléments de votre tableau Donc je vous le rappelle, un tableau commence à la position 0 Je vais vous montrer un exemple de code source Donc en JavaScript, vous avez créé votre tableau à fruits Qui contient différents fruits Vous voulez afficher le fruit à la position 2 Rappelez-vous, 0, 1 et 2 Donc ça va afficher le banane Ensuite, vous voulez parcourir votre tableau Afficher tous les éléments du tableau Vous voulez renvoyer votre tableau sous forme de chaîne de caractères avec toString Là, vous supprimez deux éléments dans le tableau à partir de la position 0, 1, 2 Donc c'est deux éléments Et ensuite, vous ajoutez au début de votre tableau orange, à la fin de votre tableau banane Et vous pouvez concaténer deux tableaux Donc là, c'est un exemple de code source en JavaScript Ça vous montre justement comment utiliser la classe arrêt en JavaScript Bon, comme je vous l'ai dit, la syntaxe est légèrement différente Suivant le langage de programmation que vous utilisez Que ce soit du Java, de l'ActionScript Bon, dans le C, c'est encore un petit peu différent, la gestion des tableaux Et la classe arrêt a simplifié énormément la manipulation des tableaux Bon, sachez que arrêt n'existe pas en C Et donc, les tableaux sont très pratiques pour stocker et organiser des informations Parcourées dans une collection de données, par exemple Donc là, vous trouverez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo Et je vous encourage, comme d'habitude, à utiliser les tableaux dans votre langage de programmation Parcourer des collections de données Manipuler des objets avec les tableaux Posez-moi vos questions sous ce cours directement Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile